Donc, cette présentation, je vais donner une conclusion, ainsi que l'utilité, l'espermio-malétique, et vous pouvez vous réaliser sur l'espermio-malétique d'autres matériaux prépensionnels. Cette présentation, c'est un peu plus. Si on observe l'espermio, parce que c'est la première présentation dans cette thématique, je vais terminer l'espermio, et après je vais prendre l'espermio, et je vais parler de l'espermio-malétique, qui s'appelle l'espermio, et après je vais attaquer l'observation de l'espermio, donc l'observation expérimentale, et je vais présenter deux travaux, ainsi que l'espermio dans le matériau bidimensionnel, et je vais faire l'application de l'espermio-malétique dans l'espermio-malétique, et je vais prendre l'application de l'espermio-malétique. Donc, avant de passer d'une propriété d'espermio, je vais donner une petite introduction pour l'espermio. C'est quoi l'espermio? C'est quoi l'espermio? C'est quoi l'espermio? On va voir, on peut le voir, on peut le voir, on peut le voir comme une surface estique. On se sent de surface estique, il y a une région gauche, cette région indique l'étant phélo-malétique, ça veut dire que toutes les spires sont des régions de l'espermio-malétique, on vient de faire le haut, donc les spires sont parallèles. Et dans cette région rouge, on peut constater qu'il y a des textures magnétiques, ce sont ces textures magnétiques, ce sont des scèmios. Donc ces scèmios, ce sont des textures magnétiques, dimensionnées, sur une échelle nanométrique. Donc dans ce système d'espermio, il y a plusieurs orientations d'espermio. Donc, cette orientation d'espermio-malétique, donc dans le centre d'espermio en bleu, c'est donc l'espermio-malétique, et dans l'espermio-malétique, on peut voir l'espermio-malétique, donc c'est l'espermio-malétique, donc c'est l'espermio-malétique. Et dans le centre d'espermio-malétique, on peut voir qu'il y a des scèmios qui tournent, et l'orientation des esprits, donc évitant qu'il y a une première orientation des esprits. Donc si on projette ces textures sur une scèmio, on peut voir l'esprit. Donc, on peut tourner une sphère. Voilà, une sphère, donc là c'est une propriété topologique. Donc, cette propriété topologique et topologique a un nombre, ce qu'on appelle la charge topologique, ou bien le nombre topologique du scèmio. C'est un nombre topologique. Donc, l'espermio-malétique, c'est la texture du scèmio sur un scèmio. Donc, pour l'espermio, cette longue peut prendre deux pariores. Donc, pour l'espermio, on peut placer l'espermio par deux types. Le premier type, c'est l'espermio. Le deuxième type, c'est l'ospermio. Voilà, pour l'espermio, c'est la texture du scèmio, c'est le titre. Donc, on a l'espermio, c'est l'espermio, c'est l'espermio. Donc, on a l'espermio, c'est l'espermio, c'est l'espermio, c'est l'espermio. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas ces métriques, c'est l'espermio, c'est l'espermio. Ils sont liés au scèmio. Et ainsi, pour les types de scèmio, les types de scèmio, l'os et nids, on peut trouver plusieurs configurations. Voilà, c'est l'espermio pour bien le nombre topologique. Donc, le nombre topologique, on a dit déjà que on peut prendre deux valeurs, soit un ou bien moins moins, un c'est pour le scèmio et moins un pour le anti-scèmio. Et l'espermio, l'espermio, c'est l'espermio, c'est l'espermio, donc 0, il pille pour l'espermio, donc pour le scèmio et l'espermio, et moins, il pille sur 2, il pille sur 2 pour le type nord. Donc, on va passer à l'espermio, donc il faut noter que l'espermio, et donc la stabilité, l'espermio ne dépend pas de leur position. Donc, parce que l'espermio, il faut rouler, alors même l'intermose, donc par un pont électrique, donc, mais la stabilité d'espermio n'est dépend pas de leur position, du temps de deux mécanismes. Il y a 4, mais on va citer les deux. Donc, le premier, c'est l'interaction des champs. Là-bas-là, on a l'énergie de l'interaction, donc l'énergie de l'espermio, donc cg et g, c'est l'interaction des choses, donc tout ce qui est parallèle, il y a un petit parallèle, donc cg, donc cg, donc c'est du coup de thermomagnétique, et bien anti-phéromagnétique, donc voilà, c'est juste le monté pour que l'espermio. Et la plus importante, c'est l'interaction de l'espermio, Morya, donc l'interaction de la Biamchinsky et Morya, donc c'est une interaction qui est déjà proposée au 958 par Biamchinsky, qui a dit que, donc, que l'interaction a sémité entre deux, c'était. Donc, après Morya, et donc après deux ans, Morya a dit que le responsable de cette interaction, donc, c'est… c'est le… c'est la loupasse qui orbite. Voilà, donc, donc, pour introduire notre interaction diarachinsky-Morya dans un système, l'interaction diarachinsky-Morya, c'est le responsable de l'interaction du spirit. Donc, si on veut générer un spirit dans un matériau, donc on a besoin d'une interaction diarachinsky-Morya. Donc, voilà, c'est… là, c'est S, donc c'est… c'est le… donc c'est le… donc c'est le… donc c'est le… donc c'est le… c'est le responsable d'interaction d'une autre chose. Donc, il y a donc… c'est le responsable d'interaction. C'est le responsable d'interaction. Voilà. Donc, on ne voit pas. Il y a des accords magnétiques. Et la condition, donc, on va réduire. Désolé que l'on a écrit. Donc, l'interaction va encore être un autre accord, mais la condition que ça s'attend. Donc, il faut… il va être l'autre. Ça veut dire qu'on a besoin d'un… je ne laisse pas le coup passer au vide fort. Non, donc… Donc, si l'interaction… Il y a une chose qui nous a écrit. Donc, on peut trouver un rayon, donc un rayon, donc un rayon, et aussi… donc plus stable. Donc, euh… donc la première option… Donc, on m'a déjà dit que… Donc… Donc, l'esprit est déjà introduit en… euh… 1960… 1960… Donc, le cadre de l'énergie, de la physique de votre énergie, par un… par un… par un… par un… par un physicien, par un X, dans l'esprit, l'esprit. Donc, mais… donc, l'observation d'esprit qui est un peu de matériaux est fait en… en 2000… En 2013. Donc, on va avoir des matériaux de type P20. Donc, ce sont des matériaux de type P20. Donc, euh… qui sont des… publics. Donc, avec des exercices signifiés, en première conduite. Voilà. Le résultat expérimental. Là, c'est la concurrence. Et là, c'est la solution magnétique. Là, on peut voir… Là, on peut voir… Donc, dans cette région… Donc, dans cette région… On peut voir… On peut traduire… Donc, générer l'esprit de la P20. Là, c'est… C'est le F-E-G-E. C'est le cas que j'aime en route. Voilà. Euh… Là, donc, là, avec… Donc, on peut voir l'esprit de l'eau. Donc, en premier, on peut voir… Ici, là… Donc, c'est la relativité de l'esprit. On peut voir, le skagne lourd. La deuxième, donc, avec, là. Donc, elle chante. Il faut voir. Donc, il y a besoin de… C'est le sang du skagne lourd. Donc, on peut voir plus du skagne lourd. On peut voir du skagne lourd. Et la dernière, donc, avec un chante. Là, c'est ses cartes. Et un chante avec… 70-70 ou 93. Donc, on peut voir… Donc, on peut avoir de l'intérêt phénoménétique, ici, plus l'escalion. L'escalion, ce sont des tâches. Donc, l'escalion est déjà généré, donc l'escalion est déjà observé dans plusieurs matériaux, donc, évidemment, des touchless et ainsi que dans le matériau P20, dans le matériau P20, mais là, donc, il est concentré sur le matériau bidimensionnel. Voilà, donc, là, on peut voir, donc, un matériau, là, un matériau, avec une autre fois, donc, là, c'est une structure hexagonale. Donc, voilà, ce qu'on peut voir, là, c'est l'atome paléutique, et l'I, c'est l'atome goutte. Donc, on a la condition de l'escalion de celui-ci. Donc, là, on peut remarquer dans le résultat, pour le résultat d'escalion, donc, pour le zéro-escalion, donc, il y a des scèmions, mais ils ne sont pas stables, avec des... avec des... avec des spirales, donc, on peut voir ici. Avec 0,5-escalion, donc, il y a des scèmions, plus, donc, des spirales, et, donc, des... Donc, il y a des 0,5-escalions, donc, il y a des... Donc, on peut voir l'effet des champs magnétiques sur le diamètre de l'escalion, donc, parce qu'on peut contrôler le diamètre de l'escalion, soit par un champ magnétique, soit par la température, donc, il y a d'autres méthodes qui permettent de contrôler, ou bien... de... de contrôler le... le diamètre de l'escalion, donc, là, on peut installer que le diamètre de l'escalion diminue avec la compétition du champ magnétique. Et après, donc, voilà, on a des gens, bien artistes, concernant l'escalion, mais dans les germaniens, donc, les germaniens, plutôt, vous pouvez le mettre du diamètre, euh... en fonction de l'escalion africaine, ici aussi, c'est l'escalion du diamètre. Donc, 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 lesquels sont les... donc, ce n'est pas le diamètre qu'il y aurait, ou bien half-related diamètre. Donc, c'est vraiment juste... Donc, on sait qu'il y a des types des attentes à effet de saison, où on a de la... la célébre des attentes. Donc, on a... on a... on a... on a... on a... donc, on a... dans ce... surface de germanène, avec une flueur. Donc, euh... l'autre est une flueur. Donc, il y a, donc, un grand étro-obligatilité. Là, on trace la structure de l'eau. Donc là, il y a une amplitude versée par la... une importante admonition. donc là, c'est la tête de l'eau. Et là, c'est la spitting. Donc, c'est l'énergie spitting de... 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 ennage. Donc, on peut voir que le élément c'est le stop 30.. c'est 50 millimeternaux vols, donc là, ce qui est... ce qui est autre que sa Jumpinette du Verein, c'est comme le plan pour... pour délever les camions dans la surface de ce maternel. Donc, on a parlé de l'interaction d'Alyssinsky-Molia, voilà, les vecteurs d'Alyssinsky-Molia, donc, je pense que là, on peut voir juste, c'est donc l'éveil des atomes magnétiques, donc les atomes non plioliques. Là, on peut voir, on peut voir, on peut avoir un peu de l'éveil des atomes magnétiques, donc, il n'y a pas les cellules, avec le bas, celle de l'état pour l'emploi, donc, on a présenté la commande d'Alyssinsky-Molia, ainsi que les champs écrits dans les organismes d'Alyssinsky-Molia, dans l'arrivée des scénarios, et au final, on a une série générale des scènes qui sont les étudiants. Donc, pour les applications des scénarios, donc, j'ai suscité de l'éveil d'Alyssinsky-Molia, donc, ce sont des éveils magnétiques, et donc, jusqu'à maintenant, donc, l'éveil d'Alyssinsky-Molia, et c'est suscité de l'éveil d'Alyssinsky-Molia. Donc, là, on a un peu plus grave, qui est intéressé à l'ingécuteur, donc, qui produit des scénarios, et bien, l'éveil d'Alyssinsky-Molia, détecté des scénarios, donc, c'est l'état 1, c'est... Donc, c'est la présence scénario, l'état 0, c'est la présence scénario. C'est la présence scénario. Donc, l'avantage que tu disais, c'est la présence scénario, c'est la présence scénario, c'est la présence scénario. Donc, il peut délivrer la taille de l'éveil d'Alyssinsky-Molia, pour l'escarion, donc, la traduité de l'éveil d'Alyssinsky-Molia. Donc ici, donc, la capacité de l'éveil d'Alyssinsky-Molia se prépare avec les mémoires traditionnelles, avec les structures qui existent en France. Donc, la conclusion... Donc, la conclusion... Donc, cette présentation, vous présentez l'escarion. Donc, l'escarion, ce sont des premiers pairs pour les applications d'initroniques. Donc, ce sont des casiques particules. Donc, on peut appeler aussi des casiques que de mentionner ces taux parce qu'on a déjà souhaité que la stabilité d'escarion ne dépend pas de leur position, mais, donc, de l'énergie d'escarion, ça veut dire que la création d'Alyssinsky-Molia. Et merci pour votre attention.